Bonjour à toutes et à tous. Alors je fais cette vidéo pour parler de plusieurs choses. Tout d'abord vous le savez tous la méthodologie et les formations de DM trading c'est généralement plutôt du swing trading. Par contre j'ai rejoint DM trading il y a quelques mois de ça et personnellement je pratique plutôt le day trading. En tout cas tous mes trades sont pris dans une approche de day trading voire de scalping sur indice et de très nombreux élèves et de personnes qui nous suivaient quand je parlais un petit peu de mon trading etc me demandaient de les former, me demandaient d'en savoir plus sur ma méthode à moi particulière puisque c'est pas la méthode DMT j'ai pas été formé à DM trading et donc on a décidé à DMT de vous proposer une nouvelle formation une formation intraday et scalping qu'on va lancer à partir du début de semaine prochaine. Du coup voilà je vous annonce cette nouvelle formation donc il y aura une option coaching et une option vidéo vous aurez quand même un accompagnement au delà de la pure théorie mais collectif donc une forme de coaching collectif pour ceux qui prennent la formation vidéo et à l'occasion de ce lancement de cette formation la semaine prochaine je réaliserai une vidéo par jour pour partager avec vous mon quotidien donc mon trading jour après jour en fin de journée je réaliserai une petite vidéo où je reviendrai sur mes résultats sur la façon dont je gère ma semaine et je vous donnerai à chaque fois une petite astuce personnelle que vous pourrez vous aussi appliquer dans votre trading au quotidien voilà donc pour cette première chose une deuxième chose j'ai envie de vous parler d'un nouveau trade swing qu'il est possible de prendre alors personnellement je suis déjà entré en position ce vendredi soir en fin d'après midi ce qui n'est pas forcément très raisonnable parce que parce que parce que eh bien le setup n'est pas encore déclenché j'ai clairement anticipé mais je l'ai pris en compte dans mon money management et dans ma gestion de position que j'aurai alors il s'agit du wti donc du pétrole brut américain ici vous voyez un graphique hebdomadaire ce graphique hebdomadaire et bien qu'est ce qu'on voit on voit une tendance haussière on voit tout simplement qu'il ya eu un excès haussier qui a été très fortement corrigé et on voit ici une bougie d'hésitation qui a eu lieu en dessous de cette ligne de tendance qui a accompagné toute la tendance haussière d'accord on est en hebdomadaire ici vous voyez qu'on avait eu une très très forte baisse et voilà le wti se reprend et lors de cette tendance haussière la ligne de tendance a accompagné le prix systématiquement et elle est aujourd'hui un petit peu débordé travaillé de façon un petit peu voilà dangereuse on dirait qu'elle va casser néanmoins en hebdomadaire on est sur la mm20 et on a une bougie d'hésitation donc une correction à la hausse de ce mouvement baissier de deux semaines est assez probable pour la semaine prochaine voire la semaine d'après donc je suis entré dans une perspective swing voilà tout simplement si on va en journalier on a quelques zones alors vous voyez cette ligne de tendance d'accord assez clair et on l'a cassé et on a réalisé un pull back d'accord donc là clairement c'est plutôt baissier par contre ce que j'ai remarqué c'est tout simplement un range d'accord on a une zone ici voici on a cette zone qui soutient le prix et en termes d'analyse technique dynamique ici en journalier ce à quoi je m'attends ça serait un retour vers les mm20 et mm50 d'accord voilà tout simplement donc je suis entré à l'achat néanmoins des shorts pourront être possible alors ça c'est un achat très spéculatif les marchés sont actuellement fermés donc lundi je vous encourage pas du tout à chercher à rentrer à l'achat moi je suis rentré à l'achat mais peu importe par contre par contre par contre il y aura des trades à prendre à la baisse d'accord on va avoir les mm50 et 20 qui vont venir baisser par ici on peut supposer que le prix va revenir tester cette borne basse remonter ensuite vers cette ligne de tendance et vers les deux moyennes mobiles dans cette zone vers les voilà 67 usd on va dire et là ce serait un excellent point de short d'accord à moyen terme puisque en hebdomadaire on va pouvoir par exemple aller chercher la mm50 voilà un plan de trading qui me plaît beaucoup je prends pas beaucoup de swing j'en partage en ce moment quelques uns avec vous puisque j'en vois plus de signaux en ce moment on a mis le service en pause on le reprendra bientôt donc voilà j'en profite pour partager avec vous tous quelques trades swing vous voyez ici l'un de mes plans favoris en ce moment voilà et en hebdomadaire à priori si on arrive bien à shorter les 67 usd par ici on pourra retourner chercher donc les 67 usd c'est là on pourra retourner chercher la mm50 vers les 61 usd dollars us le baril à peu près vous voyez que ça coïncidera avec ce niveau graphique ici voilà l'objectif sur le wti donc vers les 61 us le baril voilà pour cette vidéo je vous dis donc éventuellement à demain pour l'analyse forex mon analyse hebdomadaire et puis ensuite à la semaine prochaine pour cette série d'une vidéo par jour pour partager mon quotidien en termes de day trading et de scalping voilà je vous dis à très bientôt ciao je vous dis à très bientôt